Bonjour à tous, c'est Mélanie Casato-Perceval et... Ah bonjour ! Donc, je suis super trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo parce que j'ai le fascicule numéro 14 de chez Hachette Collection ! Tu veux l'ouvrir ? Mais tout d'abord, j'avais oublié de vous dire mon avis parce que la vidéo s'était coupée du fascicule numéro 13 donc je trouve qu'il est génial aussi. Mais par contre, j'en suis sûre que je préfère plus le numéro 14 parce que dans le numéro 14, il y a le moule et mon petit frère il est en train de l'ouvrir. Voilà. Attends, comme ça. Oh, il est beau le petit dragon dans le numéro... Je sais pas dans lequel il est mais bon. On l'ouvre. Sans plus tarder, Anthony. Voilà. Tu peux montrer ça ? Merci. On met ça sur le côté. Donc... Euh... Voici le fascicule numéro 14. Donc à l'intérieur, il y a un panneau fimo émeraude. Tu peux montrer ? Là, il fait montrer tout, Anthony. Comme ça. Attends. Voilà. Ah ! Voilà. Je peux montrer ça. Donc le panneau fimo émeraude. Et ensuite le moule feuille en silicone. Oui ! Ne lance pas. Mais il est tout mou. En tout, j'en ai deux de moule en silicone. Mais c'est vraiment... Mais c'est... Ça sent le fascicule. Ça sent. N'importe quoi. Euh... Donc je vais vous présenter le fascicule numéro 14. Donc voici le fascicule. On coupe Anthony ? Non. Quand même pas. Il y a le vase semi de feuilles. Donc euh... C'est un vase déjà. Qu'il faut mettre les petites feuilles. Donc avec euh... La fimo. Euh... Avec le moule. Mais il est vraiment tout mou. Je pense que le mien que j'avais, il était pas autant mou que ça. Je vais faire le test après. Si je le trouve là-haut. Je vais le chercher. Mais si je le trouve, je vous fais montrer. Ensuite, le crayon fruit. Je vais le montrer à la fin de la vidéo. Le crayon fruit. Oh, ça c'est trop bien. C'est trop rigolo les petits crayons fruits. J'adore. Ensuite, la bague bouquet de roche. Elle est aussi belle la bague bouquet de roche. Il est en train d'ouvrir le pain de fimo vert. Ensuite, le pain de fimo rouge à lèvres. Ouais. Euh... Bon, ça fait pas mal la fimo, hein. Ah oui, il y a le petit... Pour nous aider. Le petit patron, voilà. Et je vous fais montrer la fimo. Il y a le cadre chat, l'Umi... L'Umi, le sang. Le cadre chat, j'adore trop. Toi, tu préfères quoi ? J'ai pas fini, Anthony, de te faire montrer. Je sais même pas si c'est une chat. Voilà. Mais oui. Oh, mince. Je suis en train de les décrocher. Donc, il y a le petit bisou là. Bonjour. Et la créatrice d'aujourd'hui, je la connais pas non plus. Mais c'est la perle rouge. Donc, elle s'appelle Marie. Non, de Marie-Charlotte. Attends, je lis le petit conseil. Allô ! Tu veux faire le bisou ? Oui, ça. Je lis et après on fait le bisou. La première chose que je... Ah oui, le chat. Oui, bah c'est mieux le chat. La première chose que je conseille aux débutants est de ne pas s'éparpiller dans la profusion du matériel qui existe pour travailler la polymère, l'essentiel, et de bien apprendre à utiliser vos outils et... les outils pas à pas. Oh, ça c'est beau ! Voici la créatrice, comme ceci. Et voici ses créations. Donc, j'adore ça. Ça fait penser à un truc, mais c'est beau quand même. Ils ont tous un talent. C'est tout beau. Donc, en fait, j'adore le cadre. Mais en fait, ils donnent le moule. Donc, je vais faire un petit cadre, je pense. Et aussi, j'adore les petits stylos, mais peut-être pas comme ça. Peut-être pas les fruits. Non, non, non ! Tu veux faire ça ? Non, non, non ! Tu veux faire ça ? Regarde ! Maintenant, il veut faire ça ! Non, non, non ! Je viens faire... Donc, je vais prendre du fil et que je mets tout la bande de... Je mets du verre tout le long. Donc, c'est du fil aluminium, du fil comme ceci-là, que je coupe en deux pour pouvoir faire une petite fleur. Donc, je mets une première pétale que j'ai fait dans le moule. Une deuxième pétale de l'autre côté. Un peu plus basse. Voilà. Non, je sais pas, ça sera joli. Donc, voici mes deux feuilles comme ceci. Donc, c'est avec le moule. J'adore le moule parce que j'en ai jamais eu de feuilles. Et j'avais très envie de tester tout ça. Donc, on met la pâte comme ceci à l'intérieur. Et on regarde chaque... J'ai voulu voir toutes les pétales, donc, ce qui donnait. Donc, voici une pétale. À quoi ça donne ? Donc, j'ai voulu voir aussi les autres pétales, ce qui donnait. Donc, je mets la pâte de partout. Pour voir ce que ça donne. Et on la retire. Et voilà. Ouh là, la catastrophe. Voilà. La pétale. Oh, celle-là, elle est belle. En fait, ça fait une pétale, mais elle n'est pas pareille. Chacun une pétale différente. Voici pour la dernière pétale. Comme ceci, ce que ça donne. Voilà. Ensuite, on vient prendre une aiguille ou un outil comme ceci. Donc, c'est... On prend le plus petit fin. Donc, on vient faire plusieurs pétales de fleurs. Donc, bien sûr, on s'enlève les mains et on... Parce que cette pâte verte, elle... Elle tâche beaucoup la petite main. Donc, on fait plusieurs pétales de fleurs. On en fait des autres, on en fait plein, des plus grandes, des plus petites. Donc, on essaye d'en faire le plus possible. Ensuite, à la fin, on vient faire des petites pointes comme ceci. Donc, sur les dernières pétales que l'on a mis. Voilà le résultat. Donc, on coupe l'excédent et on vient placer notre petite fleur. Donc, voilà la première. Et on fait pareil pour la deuxième. Donc, voici les deux fleurs. La plus petite et la plus grande. Donc, j'ai texturé un petit peu. J'ai mis une plaque de verte et j'ai texturé comme ceci. pour la petite fleur. Voilà. Pour celle-ci, c'est fini. Donc, maintenant, je vais faire le cadre et je vais mettre mon petit chien, ma belle Praline que j'adore. Donc, il me faut quand même une photo de notre chien ou de n'importe qui. Sauf que là, ils ont fait pour... En plus, c'est la photo que j'ai de couverture là sur YouTube. Ils ont... Eux, ils ont mis le... Ils ont fait un petit chat ici. Mais moi, je vais faire un petit chat. Moi, je peux faire quand même un petit chat. Même, je l'avais fait en soum-soum, mon petit chien Praline. Donc, je vous mettrai sur le petit... Mon petit tuto, ma petite Praline en soum-soum. Donc, vous ne l'avez pas connu, bien sûr. Mais je l'aime quand même. Donc, on est à de la pâte bleue. Donc, c'est la pâte bleue. Mente numéro 39. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à l'étaler. Cette pâte, quand même, elle était un peu dure. Donc, c'est pour au moins toute la taille de la photo. Au moins, pour toute la taille de la photo. A peu près la taille. Donc, on place... Mais sans trop... Voilà, on regarde à petit peu près la taille. Donc, la pâte doit être la couleur du cadre de ma photo. Enfin, la pâte doit être comme d'ici. La même taille. Ainsi, on vient mettre un long boudin. Gros boudin, quand même. Plus gros. Tout le long. Tout le long de notre cadre, en fait. Donc, moi, je fais comme ça les cadres. Mais je sais pas. J'ai jamais fait de cadre. Donc, c'est pour moi une première. Pour faire un cadre en fimo. Donc, c'est une première. En fait, je sais pas comment je vais faire pour... En fait, il faut qu'ils soient plus gros, les boudins. Parce que... Moi, ma photo, je vais la mettre comme ça. Par-dessus, comme ça. Et donc, il faut qu'il soit plus grand. Pour éviter qu'elle tombe. Voilà. Tout simplement. Donc, on vient accrocher un petit peu tout ça. Ensuite, je prends une petite boule de pâte marron. Que je viens légèrement ablatir. Et je reprends encore du marron. Du marron. Et je viens faire... Un boudin. Ensuite, que je coupe en deux. Donc, ça sera pour faire les oreilles. Donc, je fais deux boules. Et je viens couper un petit peu... Comme ceci. Et je viens pointiller un petit peu ici. Et je place mes deux petites oreilles. De chiens. Voilà. Et avec ma lame. Comme c'est un petit Yorkshire. Et bien, je viens faire... Ces petits poils qu'il a comme ceci. Donc, des petits traits. C'est mon ami. C'est mon chien préféré, les Yorkshire. Je trouve ça trop beau. Et Romane, de la chaîne Piqui, qu'elle en a. Et j'adore trop. Elle a Vegas et Tutus. Elles sont trop belles. J'adore trop. Donc... Voilà. En plus, elle t'a fait une dédicace. J'adore. C'est trop beau les Yorkshire. Donc là, je vais faire la même technique que j'ai fait pour le tuto Tsum Tsum de mon petit chien. Praline. Donc... C'est la même technique. Donc, je vais faire... Et là, vous devez entendre mon petit frère. Je pense que vous l'avez entendu. Je mets les petites mèches comme ceci là. Donc, elle en a... Trois. Il faut encore trois. Et on vient souder un petit peu tout ça. Donc... Avec... Le dotin-tool. Et avec une petite aiguille... Euh... Non, ou avec un petit truc comme ça. On vient faire des petits traits pour texturer un petit peu. Pour texturer tout ça. Je viens faire le petit... En fait, ce serait un tuto de ma praline. Quand même. Qu'est-ce qu'elle est belle. Quand même. Donc, voici ma petite praline. Donc, je fais son petit... Pour ses petits yeux. Donc, que j'avais fait comme ça. Donc, j'avais fait comme ça, en fait. Pour faire ses yeux. Donc, lui, il est un petit peu trop long. Voilà, je le coupe. Puis, j'avais aplati un petit peu. Et je viens faire des petites lignes. Donc, pour texturer tout ça. Donc... S'ils ont beaucoup de poils devant. Les cheveux. Et on en fait un autre de boudin, juste ici. Et on coupe l'excédent. Et on réplatit un petit peu. Et hop. Et on texture un petit peu. Ensuite, on prend de la pâte noire. Donc, pour son petit nez. Et pour ses yeux. Deux. Que l'on vient creuser avec notre dotin-toul. Pour y placer une boule de blanche. Ensuite, je viens prendre une toute mini orange. Encore plus petite. De boule de noir. Que je mets ici. Donc, sur son petit oeil. Parce que ma fraline, elle avait les yeux comme ça. Voici ma petite fraline. Oups. Voilà ma petite fraline. Donc, je la place sur le cadre. Comme ceci. Donc, j'ai aplati un petit peu. Comme ça, pour mettre la photo, je ferai comme ça. Je ferai pas en dessous comme ceci. Ca marchera très bien. Ensuite, je viens faire les petites pattes. Donc, je prends une boule de pâte blanche. Que je mets ici. Et que je fais 3 plus petites boules. Pour faire les petites pattes de chien. Voilà. Donc, on fait une petite patte, un coeur. 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 Donc, le petit coeur, je le fais avec du rose. Et je viens m'aider avec mon petit touti comme ceci. Et voici mon petit coeur. Que je mets ici. Donc, on fait une patte en blanc. Un coeur. Une patte, un coeur. Une patte, un coeur. Une patte, un coeur. Une patte, un coeur. Tout le long. Donc, voici mon petit cadre. On peut le mettre pendant 30 minutes à 110 degrés avec la fleur. Donc, ma création chauffe au four. Et même la petite création que mon petit frère a fait. Les petites feuilles. Il a fait chaque feuille avec le moule. Avec le moule. En silicone. Et donc, je vous avais pas dit. Enfin, pour le fascicule numéro 13. J'avais fait les boucles d'oreilles. Comme ceci. Donc, j'avais mis des petites étoiles. Comme pour appeler Noël. Comme ceci. Donc, dites moi ce que vous en pensez. De ma... Des trucs comme ça. Les boucles d'oreilles. Ma mère en tout cas, elle adore. Et aussi, vous mettrez la chaîne. Euh... La vidéo de tes de production. Parce que j'ai le t-shirt de tes de production. Voilà. Peut-être à chaque fois, ça va lui faire de la pub. Mais bon. C'est pas trop grave. À chaque fois que je le mets. Donc, voici les petites boucles d'oreilles étoiles. Ça fait penser à Noël. Donc, c'est le tuto que j'avais fait avec le petit père Noël. Euh... Qui est là-haut. Donc. Je vous dis ce que j'en pense de ce magazine. Le temps que mes créations chauffent. Donc. Je trouve qu'il est vraiment trop génial. J'adore trop. C'est pas mon préféré de touche. Mon préféré, c'est celui toujours avec celui qui a le rouleau. Ensuite, celui avec la boîte. Et lui, c'est le troisième, je pense. En fait, j'adore surtout ce tuto. Le cadre. Trop bien. Donc, c'est trop génial. Je suis trop contente de l'avoir. Donc, dites-moi si vous l'avez dans les commentaires. Et aussi, je vous parle d'un petit truc. Il y a Kimberley. Donc, de la chaîne Kimi Collection. Qui va faire un direct dimanche. Dimanche. À 15h. Donc, aujourd'hui, on est jeudi 23 novembre. Et c'est dimanche 26 novembre qu'elle va faire le direct à 15h. Elle va ouvrir mon coulis de création. Je suis trop contente. J'ai trop hâte. Donc, dites-moi si vous serez là dans son direct. Ça lui ferait super plaisir. Et moi aussi, ça me ferait super trop plaisir. Et sur ce, on attend que les créations chantent. Et je vais vous montrer tout ça. Donc, aussi au milieu de la vidéo. Enfin, au début. Je vous avais dit que ce moule, je trouvais qu'il était plus mou que le mien. Enfin, il est beaucoup plus mou. Et celui-là, il est un peu plus dur. Enfin, il est plus épais, je dirais. Non, en fait, c'est la même épaisseur. Mais... Peut-être que c'est parce qu'il a plus de trous. Il a plus de trucs que là, il y a deux tartes. Voilà. Mais parfois, là, c'est plus dur. Sur le côté, là, c'est plus... Non, elle est vraiment plus molle. Vous verrez. Et là... Oui, elle est plus dure. Elle est beaucoup plus dure. Je sais bien ce que je pensais. Donc, voici ma création. Mon cadre de Pralie. Donc, elle est un petit peu encore chaude. Et voici la petite fleur. Comme ceci. Donc, voici ma création au vernis. Enfin, que le contour, mais pas à l'intérieur. Ça sert strictement à rien. Parce que comme il y aura la photo dessus, en fait. Donc... Et voici les petites fleurs aussi vernis. Trop beau. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de ma fleur. De mon cadre. Et de les petites feuilles de mon petit frère Anthony. Voilà. Bon, il y en a plusieurs. Il les a fait les tous. Voilà. Hop. Euh... Je ne vais pas vous faire montrer tout ça d'affilé. Voilà. Donc, dites-moi. Il les a fait avec le moule. Il a dans les moules. Donc, c'est trop bien. Celui-là, il l'a fait. Donc, je mets ma petite photo à l'intérieur. Voici mon cadre. Je l'adore trop. C'est trop beau. C'est trop beau. J'adore. C'est magnifique. Je vais le mettre comme ça. Il faudrait que je mette un petit truc aussi. J'ai fait un petit truc comme ça. Mais il faudra que je le colle comme ça, par-dessus, comme ça. Je pense que ça devrait tenir. Je ne sais pas, en fait. Euh... Je ne sais pas. J'ai fait... J'ai... Un petit boutin comme ça. J'adore trop mon petit cadre. Il est trop beau. Ce fascicule, je l'adore trop. C'est un de mes préférés pour les tutos qui sont à l'intérieur. J'adore trop. Donc, dites-moi ce que vous l'avez dans les commentaires. Et dites-moi ce que vous en pensez de mon cadre. En tout cas, moi, je l'adore trop. Ça me fait trop penser que j'adore trop ce cadre. Donc, merci sincèrement d'avoir regardé cette vidéo. Parce que c'est une vidéo vraiment que j'adore trop. Il y a ma praline dedans. Et ma praline, je l'adore. Donc, merci infiniment. J'adore. Euh... N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus pour m'encourager. pour mes prochaines vidéos. Et de vous abonner aussi pour m'encourager. Donc, merci. Et... Au revoir. N'hésitez pas... Si vous reproduisez mes créations, n'hésitez pas à me les envoyer à ma page Facebook. Missafecochettecréative. Ou sur Snapchat. Missafecochettecréative. Ou sur Instagram. Missafecochettecréative. C'est un plaisir de voir toutes vos créations. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 50,1, A bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société les Barros 2016, Sous-titrage ST' 501.